Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 141ème épisode. Aujourd'hui je vais vous montrer une petite fonctionnalité que j'ai rajoutée dans DatuDo. Et en fait c'est dans les actualités, j'ai rajouté la possibilité de filtrer ces actualités. Donc par défaut, comme ce qui était fait avant, moi j'affiche toutes les actualités. Donc tout ce qui a été fait sur nos projets, que ce soit l'ajout d'une tâche, qu'une tâche a été effectuée, la modification d'une tâche, la modification de sa date, la modification d'un projet, si quelqu'un a rejoint un projet, etc. Donc en fait, toutes les actualités sont affichées. Et donc j'ai rajouté la possibilité de filtrer pour afficher uniquement les statuts. Donc les statuts, c'est à la manière de Twitter, des petits messages qu'on va pouvoir envoyer qui seront visibles à toutes nos relations, tous nos collègues, donc toutes les personnes qui travaillent avec nous sur nos projets. Donc on peut combiner bien sûr ces statuts avec un filtre sur une personne par exemple, pour afficher uniquement les statuts envoyés par le membre qu'on aura désigné. Donc voilà, et le second filtre que j'ai rajouté, c'est la possibilité de filtrer uniquement les actualités qui me concernent. Donc les actualités qui me concernent, c'est les actions qui ont été effectuées par d'autres personnes et qui concernent une tâche qui m'est assignée. Donc par exemple, quelqu'un a commenté une tâche qui m'est assignée ou a rajouté un fichier ou supprimé un fichier, etc. Ou encore d'autres actions qui concernent les projets et qui me sont reliées par exemple quand quelqu'un va me confier l'administration d'un projet. Donc voilà, et ce sera ensuite utilisé par une extension, par une ou plusieurs extensions de notification pour par exemple envoyer un email ou envoyer une notification iPhone à chaque fois qu'une personne va effectuer une action sur quelque chose qui nous concerne. Donc c'est grâce à ce filtre-là qu'on pourra choisir de recevoir toutes les actualités ou bien les actualités qui nous concernent, ou bien les statuts ou une combinaison de ces différents filtres. Donc voilà pour le petit rajout, et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et à utiliser également le petit bouton User Voice qui est rajouté en bas à droite de DattoDo, et qui vous permet de poster des suggestions, des propositions d'évolution. Si vous avez trouvé un bug, veuillez plutôt utiliser ce bouton-là en haut de l'écran. Comme ça, moi je reçois exactement tout le détail et même le code source de la page précédente. Donc voilà. Et merci à William qui m'a envoyé déjà plusieurs propositions, plusieurs suggestions pour faire évoluer DattoDo. Donc c'est bien quand ça se passe comme ça que le projet puisse évoluer avec sa communauté pour correspondre exactement à vos besoins. Donc merci d'avance et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501